Je serai là pour te couronner Je serai là pour te couronner Salut c'est Mister Rod, en direct de Face à la Cam pour Strong The King Move, comme d'habitude Moi c'est Mister Rod, ou Monsieur Rod, comme vous voulez Je suis artiste, musicien, rappeur, chanteur Interprète, compositeur, beatmaker, s'il faut rajouter J'ai volé à Kinshasa, j'ai débuté la musique depuis très longtemps Depuis mon enfance, déjà à l'âge de 14 ans J'ai bandé dans ma musique Je suis beaucoup plus bercé dans le monde musical Ma mère, déjà, qui est une ancienne musicienne des Antichak de Boziboziana Je suis vraiment bercé dans ça Mon grand-père fut guitariste aussi Je suis dans cet univers-là En quelque sorte, tout savoir sur Monsieur Rod Comme je viens de le dire, je suis bercé dans la musique Depuis le ventre de ma mère J'étais vraiment fan de Michael Jackson À l'école, j'étais un vrai, vrai, vrai dérangeur À chaque instant, je faisais répéter, répéter des trucs de Michael Jackson Je suis tombé une fois dans une compilation de la musique française Où j'ai écouté Nak Mendoza Kerry James, Medjin, Yusufa Et c'est par-là que j'ai changé de côté pour faire le rap Voilà pourquoi au début, j'ai parlé que je suis rappeur-chanteur J'ai débuté le rap comme ça Et avec un frère On avait une team qu'on appelait Bonlieu Noir C'était une équipe de Mister Rod Au fait, avant, je m'appelais Neuf YouCast Et Cressis Crono, qui aussi changeait de nom aujourd'hui C'était comme ça On a débuté par Debattel de Rue Par là qu'on a eu à me coller les noms de Neuf YouCast Qui signifie juste neuf fois plus que toi Et vu qu'on grandit, on change On a vu qu'on devait au moins ramener l'authenticité nominale Et c'est par-là que j'ai changé mon nom Qui est aujourd'hui Mister Rod Qui est juste mon vrai prénom Rodi Et j'ai essayé de scinder à Rod Voilà, c'est comme ça que j'ai débuté avec la musique Produit record, c'était en 2014 On a débuté avec Hervé comme ça On a signé un contrat Et puis c'est par-là que j'ai eu à travailler avec lui En 2016, j'ai eu à sortir un EP de ses titres Où il y avait deux featuring Il y avait Cholo, il y avait Sarah Kaloumé Donc c'est comme ça Il m'a découvert dans la rue Je faisais des battles, je faisais des freestyle Et vu que lui aussi il était, bon il est jusqu'aujourd'hui Il est amouré de la bonne musique Il m'avait découvert comme ça Et puis il m'a demandé si on peut travailler Et j'ai voulu, j'ai voulu Et voilà, ça a commencé comme ça avec lui Couronner, c'est une chanson que j'aime Personnellement j'adore, j'adore vraiment C'est une histoire où un homme, un pauvre vrai homme S'il faut bien dire Un pauvre vrai homme qui est tombé amouré D'une fille aussi De même rangée sociale qu'est lui Il fera des tout pour qu'il cherche à honorer À élever sa femme au rang des reines Et malheureusement pour cet homme Et sa famille La famille de la femme N'aimait pas cet homme Parce que cet homme n'était rien Il n'avait vraiment rien Et c'est grave pour la famille de la femme La fille aimait énormément cet homme Lui il se disait sur l'élan de sa vie Tu vois ce que je veux dire Il aimait vraiment cet homme Il se disait que c'est lui Je vois l'avenir dans lui Il tenait à lui Et comme l'avenir a été toujours sombre Elle était toujours sombre Personne ne peut le voir Les choses ont changé Les choses vraiment ont changé Et puis les années ont passé Cet homme a changé sa vie Voilà Il a honoré cette femme Et cette chanson C'est une chanson qui est en collaboration En collaboration avec Pro Audio Record Et Bomayem Music Africa C'est par là que ça a débuté Voilà pourquoi aujourd'hui Je pourrais dire que c'est C'est quelque chose que j'aime De tout mon coeur C'est l'enfant que j'aime beaucoup couronner Déjà à la base Moi je suis un mélomain De Franco Luambo Grâce à ses vérités Il disait vraiment de vérité Aujourd'hui il n'est pas là On voit que notre vieux Réli Amis qui continue aussi A ramener son idéologie Dans l'écriture Tout ça Et moi vu que j'aime beaucoup aussi L'écriture J'aime vraiment l'écriture Je m'étais dit Je ne peux pas m'arrêter par là J'ai ramené l'histoire du couronner Là ça parlait de l'amour C'est vrai que les vieux Luambo Parlaient de l'amour Et ils tiquaient beaucoup plus Aussi le comportement des gens Et je m'étais dit Pourquoi pas chercher à parler Chercher à conscientiser A remettre dans le rail Le comportement des Congolais Voilà Voilà pourquoi j'ai ramené Le titre Les KKK Qui signifie Bon en français Pas seulement C'est une chanson Qui révolutionne la tête Qui ramène une manière De voir les choses Une autre manière Et je pourrais dire C'est un ingrédient magique Qui manque peut-être Dans plusieurs textes Peut-être Et j'ai ramené aujourd'hui Les KKK Ça vient édifier les gens Ça vient changer le comportement Des gens Éviter Pour éviter de se quérer Là à chaque instant Éviter de dire de mal Sur les gens Si tu ne peux pas l'aider Imagine toi Je souffre aujourd'hui Je n'ai rien Et je me dis Que j'ai peut-être Un petit 5 dollars Avec moi Que je peux m'acheter Un t-shirt Avec mes 5 dollars Ça me va Pour moi Mais vu que cet argent Chez moi Ça va Mais chez une autre personne Ça ne le voit pas Il me voit habillé De la manière Il se dit Mais Tata Qu'est-ce que tu as mis là Pour moi Et la personne qui reçoit Qui reçoit Ces messages Ça pourrait le choquer Parce que pour lui C'est comme ça Il vit comme ça Il n'arrive pas Il mange comme ça Vu qu'il n'a pas de moyens Mais toi Tu ne l'aides pas Tu viens Le dénigrer L'insulter Avec ces chocs Je peux peut-être me dire Je peux lui renverser des mots L'insulter aussi Mais l'attitude De les caca Ça ne permet pas aux gens D'insulter De se quereller Non Ça ne permet pas Dans un monde Où reine la jalousie La haine Il faut ramener Un ingrédit magique Qui est les caca Pour mieux vivre en société Voilà donc La vraie base d'idées De les caca Tout le monde est censé rêver Et en plus On dit toujours Le monde est fait pour les rêveurs Pour avancer Il faut rêver Demain Comment tu vas être demain Bon déjà Je ne veux pas voyager Hors Congo Je veux rester dans mon pays J'arrive à faire un feat Avec Aigle Aigle J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce qu'il fait Parce qu'il propulse un peu Notre musique Et pour moi Je me dis Si je fais un feat Avec lui Ça serait aussi un déclic Pour moi Ça ferait quelque chose De très bon Voilà C'est ça Le feat de mes rêves S'il faut rester Localement Ici Chez moi au Congo Les mouvements irubains Aujourd'hui Ça ne devait pas être De la manière C'est vrai que ça Vraiment 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 Avancé Mais ça ne devait pas être comme ça Pourquoi je dis ça ? Parce que nous avons des prédateurs Des prédateurs Des gens qui sont venus Juste pour ronger Les succès Des gens Là je parle Je parle de la belle Je parle de la belle Au Congo Nous avons Plusieurs labels Qui naissent comme des champignons Et moi Ça m'écœure Ça m'écœure énormément Nous avons des grands talents Des très très grands talents au Congo Qui aujourd'hui Ne pouvaient pas être à l'état Qu'ils sont Pourquoi ils sont comme ça ? Je ne pourrais pas dire Seulement C'est parce qu'ils n'ont pas du talent Ou parce qu'ils n'ont pas d'argent Mais Les problèmes résident Dans l'industrie musicale Plusieurs labels Qui naissent comme des champignons Que moi personnellement Je n'aime pas appeler des labels J'aime beaucoup plus appeler Des structures D'accompagnement des artistes Ils doivent essayer Et d'échanger leurs manières De voir les choses Si vous produisez les artistes C'est pour les amener Au créneau Au créneau Et non pour chercher A gagner juste le buzz Avoir les noms Derrière les artistes Et puis après vous sucez L'artiste tombe Cadu Qui reste comme ça Non Le mouvement urbain Doit aller encore de l'avant Très 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 loin Parce que nous sommes forts Aujourd'hui Tout le monde Qui faisait auparavant De la rumba Parce qu'ils ont senti Qu'on a révolutionné La musique urbaine Aujourd'hui Mais on ne doit pas rester ici On devait être encore très loin Alors on doit se battre Pour chercher A éradiquer ces prédateurs Qui sont venus Pour chercher A ronger nos carrières C'est comme d'habitude Déjà on ne peut jamais vivre Et avancer très loin Sans concurrence La concurrence Doit toujours être là Pour chercher A faire en sorte Que cette artiste Travaille mieux Que l'autre Donc c'est ça Vous voyez un peu Ce que je veux dire Donc le fait De ramener la concurrence Ça ramène aussi Le travail Mais moi personnellement Je n'ai pas peur De la concurrence Parce que personnellement Comme je viens de dire J'aime la concurrence Et je ne dirai pas Que je n'ai pas ma place Ou bien j'ai perdu ma place Non 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 Je suis toujours là On est dans le champ de bataille On doit combattre Tous ensemble Ce que je pourrais encore ajouter C'est En vrai On ne doit pas ramener De concurrence déloyale ici Non On n'a pas besoin de ça A l'instant On n'a pas besoin de ça On a besoin d'être soudé Soudé vraiment Être en équipe Tout le monde C'est vrai que Moi Mr. Rod Monsieur Rod Je peux avoir un tas De fans Et prenons par exemple Pisson Il a aussi un tas de fans Et Mr. Rod Fait un feat avec Pisson On voit un peu Ce que ça peut faire Voyez un peu Mes fans et les fans De Pisson Vont se connaître Peut-être mes fans Ne connaissent pas Pisson Ou aussi Les fans de Pisson Ne me connaissaient pas Par le feat Ce que je pourrais faire Avec Pisson C'est par là Que je vais me faire connaître Nous sommes obligés D'être soudés De faire des feut Et d'enlever La concurrence déloyale C'est vrai Ramener la concurrence déloyale Ça va chercher à propulser Mais pas de concurrence déloyale Les artistes passent souvent Dans des interviews Dans de télé Pour chercher à dénigrer des vues Mais non franchement Il faut qu'on se dise de vérité Il faut qu'on se dise de vérité Le vu aujourd'hui compte Ça compte énormément Énormément Mais Ce qu'on doit savoir Le vu acheté Ne compte pas Ça ne compte pas C'est vrai que je ne vais pas voir Beaucoup de vues Aujourd'hui Et Vu qu'il y a Balinghaming Voir de vues Quelqu'un voit mes clips Et se dit Ah non franchement Il fait des vues Ça va chercher à A faire en sorte Que les gens retiennent Ou bien s'abonnent Ou continuent à me suivre A chaque instant Parce qu'ils voient Que j'ai des vues Ou à les streams Aujourd'hui par exemple C'est par là Qu'on bouffe Dans les streams Nous sommes obligés De faire plusieurs streams Nous sommes obligés D'avoir des vues Mais pas Comme je viens de le dire Si j'ai plusieurs vues aujourd'hui Ça va ramener Imagine toi Quelqu'un vient dans ma page Il voit que j'ai 10 000 vues Dans une publication Il se dira Waouh Il fait des vues Il va rester Il va s'abonner L'autre vient Il voit J'ai deux vues Il se dit Ah non il ne fait rien Il part Donc c'est obligé aujourd'hui Les mondes d'avant Les vues Elles ont été Parce qu'il n'y avait pas L'internet Mais aujourd'hui Vu qu'il y avait l'internet Nous sommes obligés De se battre De se battre De se battre Pour ramener des vues Et que ces vues aussi Soient des vues Qui sera concret Dans les terrains Tu vois un peu ce que je veux dire Si on organise un concert Il faut que ces gens là Qui donnent de vues Dans tes réseaux C'est manifeste C'est par là Qu'on dit Qu'il y a Plusieurs achats de vues Si par exemple Tu as plusieurs vues Et puis dans des concerts Tu fais des salles vides Donc on ne peut pas Continuer à faire de vues Pour faire de vues Mais c'est mieux De faire de vues Pour ramener Une bonne notoriété Ou bien Des bonnes ventes Dans tes sorties Voilà Discographiquement Ma carrière dans 10 ans Je la vois comme Le réveil d'un éléphant Je suis censé De rêver Que le bonheur pour moi Donc je me vois très grand Je me vois Faire Déjà un album Un album Parce que jusque là Je ne pense pas encore Pour faire un album Je me vois Remplir Remplir Des très grandes salles D'ici et d'ailleurs Je me vois Vivre vraiment Dans la vie Qui est moi Je vais avoir La vie d'artiste Tu vois Tout artiste cherche A avoir cette vie C'est vraiment important Au niveau Moko C'est vraiment important Donc je me vois grand Pour CND Je me vois vraiment Très grande à 10 ans C'était votre artiste Mister Rod Ou monsieur Rod Comme vous le voulez Retrouvez-moi Dans tous mes réseaux sociaux Mister Rod officiel Dans Instagram C'est Mister Rod officiel Dans TikTok Snapchat Sauf sur ma page Facebook C'est juste Mister Rod Voilà aujourd'hui Je suis là Et j'espère que vous devez Encore continuer Continuant à streamer A regarder mon titre Et les carrières Qui est disponible Par sur Youtube Je suis en plein studio Je prépare encore Une autre chose Qui vient prochainement Et j'espère que vous allez Vous allez toujours savourer Comme d'habitude C'est comme d'habitude Dream Beats Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501